Je m'appelle Mapa Tegnaï, docteur Mapa Tegnaï. Je suis le directeur de l'UFR, sciences de l'ingénieur de l'Université de Thiers. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans nos locaux, ici, à la cité Malaisie, le personnel, donc Michel le directeur, et son conseiller, donc de l'école Sub-TP. Alors, c'est dans le cadre du raffermissement des liens entre les collèges d'enseignement privé et l'université sénégalaise. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde sait que l'enjeu pour l'enseignement supérieur dans ce pays concerne l'orientation des nouveaux bacheliers. Alors, on sait que cette année, il y a eu 45 000 nouveaux bacheliers, et que le nombre de places disponibles dans le public ne permet pas de les absorber tous. Donc, de ce fait, le rôle que joue le privé, et qu'il a joué depuis plusieurs décennies, donc depuis les indépendances, est aujourd'hui, en fait, n'est plus à démontrer. Donc, de ce fait, pour que l'on puisse garder un enseignement supérieur de qualité, il est nécessaire qu'il y ait toutes sortes d'échanges, que ce soit un échange de personnel compétent, mais aussi, en fait, une mise à disposition des ressources, que ce soit des ressources matérielles, scientifiques, donc des laboratoires, et en tout cas, l'ensemble de tous les outils qui permettraient à former un peu dans les normes, donc dans les meilleures dispositions, telles qu'en fait, exigées par le marché du travail, mais telles qu'exigées aussi par les besoins de développement. Donc, aujourd'hui, nous avons donc tenté de recevoir nos amis de SubTP pour signer une convention de partenariat entre nos établissements. C'est une convention, donc, qui est une convention cadre, et pour laquelle nous allons essayer de mettre un comité de sujets à l'élection qui va être chargé, donc, de façon plus spécifique, de mettre en place un certain nombre de thèmes, ou en tout cas, de choses concrètes sur lesquelles nous allons échanger. Alors, donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos autres avant de pouvoir procéder à la signature, donc, de cette convention de partenariat. Donc, M. Fall, s'il vous plaît. Bonjour. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mounouf Fall, ingénieur civil, lecteur général de l'école supérieure des travaux publics, appelée SubTP. Cette école est une école de droits privés, société anonyme, créée il y a une dizaine d'années. Mais dans la spécificité, c'est que cette école-là est la première comme établissement privé, formant des ingénieurs de niveau 4 plus 5. Cette idée m'est venue pour deux raisons. La première, j'ai fait ma carrière dans le secteur privé, essentiellement dans la plus grande entreprise à l'époque, qui s'appelait EG Capricchetti, qui a construit tous les grands immeubles de SubTP. J'étais ingénieur d'études pour la BCAO, pour l'ENA, pour la BHS, pour les immeubles Kébi et tous les immeubles de Djilibé. Par la suite, j'ai enseigné pendant 15 ans à l'école supérieure politique dans une matière fondamentale, l'économie et la gestion des projets appliqués au BDB. Et fort de cette expérience-là, je me suis dit qu'il est temps que contrairement à ce qui se fait sur la place de Dakar, qu'il n'y ait que des instituts de gestion créés une école de l'économie à l'image de ce qui se fait du mieux au Sénégal et en Afrique. J'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs ayant déjà fait ces grandes écoles-là. Politique du BDS, Politique du France, études américaines, études canadiennes. Et ensemble, nous avons mis en place cette école-là. Et donc, depuis 5 ans, SubTPI a sorti du produit. Il y a eu la promotion Youssef Sabre. Il y a eu la promotion Gérard Sénac. Il y a eu la promotion Baratap. Il y a la promotion Professeur Moussa Faso. Et ils sont sur la place de Dakar dans les très grandes entreprises. Nos ingénieurs ont participé à la réalisation des travaux de l'eau-route à péage, aux travaux de l'aéroport à IBD. Nos produits sont présents à CSE, à CDE, à Général d'entreprise, à Fougerolle, à Jean-le-Ferre. Et nous avons tenu à en faire des ingénieurs de grandes compétences. Pourquoi ? Dans notre école, nous avons au niveau du corps professoral des docteurs ingénieurs issus de meilleures formations universitaires. Mais également à côté, nous avons des ingénieurs civils professionnels jusqu'au bout des angles qui sont dans les grandes entreprises et qui apportent une valeur ajoutée certaine en donnant ce qu'on a toujours reproché aux produits sénégalais, la formation professionnelle qui leur permet de s'insérer véritablement et dans de très bonnes conditions au niveau des entreprises sénégales. Ce qu'on a reproché à l'université tout le temps, c'est que leurs produits étaient trop théoriques. mais c'est un avantage aussi que nous nous avons cherché à capitaliser car un ingénieur de conception c'est quelqu'un qui a d'excellentes bases théoriques et qui est capable de s'insérer dans un milieu professionnel. Je dis toujours que les entreprises n'ont plus le temps de former leurs ingénieurs, ils ont besoin de produits finis et nous nous avons essayé d'apporter. C'est pourquoi on a senti la nécessité de se rapprocher également des universités d'excellence telles que l'ESP, telles que l'école politique mais telles que la faculté des sciences de l'ingénieur. Nous pensons qu'ils ont une valeur ajoutée certaine à nos données notamment sur les bases théoriques fondamentales. Et ce qui explique cette volonté de vouloir faire une convention de partenariat avec l'université de Ties. Et je remercie le docteur ainsi que ses collaborateurs dont M. Mahaliba qui ont bien voulu nous accueillir pour signer cette convention-là. Parce que là l'université aura toujours ce que le prix n'a pas. un personnel de très haut niveau docteur spécialisé dans leur domaine respectif mais aussi des moyens logistiques que le privé n'a pas dans ses premières années d'existence la possibilité d'acquérir. C'est les laboratoires c'est le matériel topographique c'est tout un ensemble de logiciens. Alors en attendant d'arriver à ce stade-là la complémentarité est une excellente chose. Il s'y ajoute que nous en tant que première école d'ingénieurs de niveau Bac plus 5 nous avons un label à défendre ici et dans toute la sous-région africaine. L'explication est très simple. nous avons près de 250 à 300 étudiants en cours du jour et en cours du soir. Plus de 50% de cette population est étrangère. Nous avons du Burundi nous avons du Congolais nous avons des Tchadjiens nous avons des Gabonais plus de 15 nationalités nous avons des Haïtiens. j'ai offert 5 bouts pendant 5 ans à des étudiants Haïtiens quand le président Abdelaiwad avait lancé son label. Ils sont actuellement en dernière année en Master 2 pour préparer leur sous-donance. Et d'après les statistiques que j'ai eues parce que je suis mes étudiants je regarde leurs performances il paraît qu'il y en a un qui semble être l'un des meilleurs étudiants. Voilà un peu ce qui justifie ce partenariat car nous voulons tendre vers l'excellence car je dis toujours à mes étudiants vous êtes des élèves ingénieurs vous prétendez être ingénieurs de conception n'oubliez jamais que la racine du mot ingénieur c'est Gini si vous n'êtes pas capable d'être ingénieur ou d'être génial vous ne pourrez jamais être ingénieur ça veut dire quoi? que quand quelqu'un vous embauche dans son entreprise ce n'est pas pour vous mettre dans un chantier contrôler du dosage faire des essais porteurs ou des sévères soit des techniciens supérieurs pour le faire il veut que vous apportiez un plus par rapport à ce qui a l'habitude de se faire quand il y a un problème compliqué quand il y a un problème difficile que l'ingénieur de conception avec ses bases théoriques ses connaissances scientifiques notamment mathématiques puisse développer une solution nouvelle une solution qui permette d'être plus performante d'avoir un rendement plus élevé voilà un peu ce qui explique notre rapprochement avec Louis de CES pour capitaliser sur l'expérience et sur leur compétence scientifique je vous remercie monsieur bien qu'en s'il vous plaît vous m'envole merci merci